Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'OB66 de Paladin et plus précisément du mode Battlegrounds. Pour ceux qui habiteraient sur une autre planète, le mode Battlegrounds c'est plus ou moins l'équivalent de Fortnite et PUBG, c'est à dire un mode à 100 contre 100, enfin 1 contre 1 mais sur 100 joueurs, ou à 4 contre 4, ou à 2 contre 2, mais en gros 100 joueurs sur une map qui doivent se partager un butin et essayer de faire le plus de kills et de finir le premier, le dernier, plutôt à survivre sur la map. Sauf qu'en l'occurrence comme il s'agit de Paladin, c'est un jeu avec des héros à la Overwatch à la base, donc il y a des héros dans le mode Battlegrounds, donc vous avez les capacités de chaque héros. Et comme c'est un free to play, il y a une rotation de 8 personnages, donc 4 qui sont les mêmes pour toutes les personnes, qu'ils aient tous les personnages du jeu ou pas, et une rotation de 4 personnages que vous ne pouvez sélectionner que si vous les avez déjà. D'une certaine façon, il y a déjà un aspect quelque peu dérangeant dans le fait que certaines personnes ont plus de choix que d'autres dans les personnages, disponibles pour chaque partie, mais on en reparlera plus tard, notamment avec le deuxième point qui est particulièrement dérangeant aussi. Mais je vais commencer par parler des points positifs, et notamment du fait que le mode est en soi hyper fun, que vous soyez en solo ou entre potes, ça marche vraiment bien, c'est assez marrant, même si, on va le voir, il y a quelques gros soucis pour qu'un mode comme ça perdure sur le long terme. J'en profite pour préciser que je parle à la fois de mon expérience sur le PTS, le test serveur, et sur le jeu principal aujourd'hui, depuis sa mise en ligne, mais que ce soit avec les bugs qu'on a pu rencontrer lors du test serveur ou là sur la version live, je dois admettre que dans l'ensemble, moi, avec le compte que j'ai à l'heure actuelle, et donc un certain nombre de personnages disponibles, enfin la totalité, et surtout un certain nombre de cartes au niveau minimum 4, je prends un certain plaisir à jouer à ce mode. Le problème, c'est qu'à partir de là, je vais être bien embêté pour vous expliquer pourquoi j'aime tant ce mode. Parce que vous allez voir que le loot, c'est pas extraordinaire, puisque fondamentalement, il consiste en des coffres répartis un peu partout sur la map qui contiennent ni plus ni moins que les objets que vous pouvez acheter pendant la game normalement, c'est-à-dire les Coterize, pour ceux qui connaissent, etc. Donc des effets, des buffs et des nerfs, on va dire, sur l'adversaire, mais qui ont des effets relativement peu importants, on va dire. Dans un deuxième temps, des cartes beaucoup plus rares et éparses sur la map qui permettent à la team entière d'obtenir une carte de leur deck. Et le problème principal qu'il y a dans la version live, c'est que c'est en mode Card Unbound, donc forcément, ce que vous débloquez dépend de ce dont vous disposez à l'origine, ce que vous avez donc débloqué dans les lootbox. Et enfin, les traditionnels drops dans ce genre de mode sont ici des coffres qui droppent des cartes légendaires. Donc pour ceux qui connaissent, dans les parties classées, c'est des cartes qui donnent un gros boost sur une capacité précise de votre personnage. Donc vous voyez bien, là, ils ont juste adapté le principe qu'ils avaient dans les modes classiques, donc les modes à la Overwatch, et il n'y a rien de bien extraordinaire en soi qu'ils apportent, que le fait d'avoir un héros apporte à ce mode. En tout cas, du point de vue du drop ou du loot. Non, vraiment, je pense que l'amusement, pour moi, venait plus en solo du fait d'essayer de voir quel personnage peut survivre le plus longtemps possible par rapport au fait que je les connais par rapport aux autres modes et que c'est intéressant en soi quand t'as passé du temps sur un jeu de voir « Ah bah tiens, lui, c'est un damage, ou lui, c'est un tank, mais il arrive quand même bien à tenir tout seul, sans heal ou quoi, machin. » Donc ça, ça peut être intéressant en soi pour ceux qui connaissent déjà le jeu de base, mais ça fait pas un intérêt propre ou mode en lui-même, presque, j'ai envie de dire. Et peut-être certains d'entre vous ont remarqué que j'ai déjà abordé, en fait, le point le plus important et le plus problématique avec ce mode. C'est-à-dire le fait qu'ils ont non seulement intégré le mode « Card Unbound », mais même qu'ils l'ont créé, soyons honnêtes, pour ce mode « Battlegrounds », et que c'est un énorme problème d'introduire une mécanique « Pay to Win » dans un mode tel qu'un mode « Battlegrounds ». Honnêtement, avec des concurrents comme PUBG ou Fortnite, qui va avoir envie, à part pour tester, vu qu'il est free-to-play, vite fait, qu'est-ce que ça donne avec un héros ? Qui va avoir envie d'investir du temps et de l'argent éventuellement ? Parce que, soyons francs, dans le PTS, j'ai ouvert plus de 1000 coffres en ayant toutes les cartes de base au niveau 4, quasiment. J'ai tous les héros, ça fait beaucoup de héros, et donc beaucoup de cartes à upgrader. Mais au final, en ayant ouvert plus de 1000 coffres, je n'avais toujours pas la plupart de mes cartes au niveau 10, mais seulement entre 7 et 9. Plus de 1000 coffres. Je vous laisse faire le calcul vous-même de combien ça peut coûter dans le jeu. Donc, clairement, il y a une notion concrète de « Pay to Win » qui est extrêmement problématique, et qui, encore une fois, est en train de ruiner un mode, et sinon un jeu, qui partait bien. Mais que ça fait 2 ans qu'il est en bêta, qu'ils n'arrêtent pas de le modifier pour faire toujours plus de fric, et que là, ils ont annoncé un mode « Alpha » de « Battlegrounds ». Enfin, ils ont annoncé un mode « Battlegrounds » qui est en « Alpha » et qu'ils l'ont déjà passé sur le live en « Alpha ». Donc, en gros, ils sont sur un jeu qui est en bêta depuis 2 ans, avec un nouveau mode complètement différent du principe d'origine du jeu qu'ils ont introduit dans le jeu et qui est en « Alpha ». Enfin, c'est... On marche sur la tête, là. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Je suis hyper embêté, en fait. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo, parce qu'en soi, moi, avec mon compte à l'heure actuelle, et l'expérience que j'ai pu avoir sur Paladin, et le fait que j'ai des potes sur Paladin et machin, et qu'on peut jouer en team, etc., forcément, en soi, le mode me plaît. Mais j'ai conscience que pour la plupart des gens, et notamment pour des gens qui auraient envie de se mettre à Paladin par rapport au mode Battlegrounds, etc., ben non, l'intérêt, ils ne vont pas le retrouver. Enfin, ils ne vont pas y trouver leur intérêt, en tout cas. Je ne pense pas. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez aussi, parce que moi, depuis l'OB64, j'ai plus ou moins boycotté Paladin. Je m'y suis remis avec le mode Battlegrounds, là, pour tester. Mais fondamentalement, j'en démore pas. Ce mode Carden Bounds, enfin, ce mode, cette modification Carden Bounds ne convient pas, ni dans le jeu original, ni dans le mode Battlegrounds. Et c'est toujours un problème. Et ça fait trois mois, un truc comme ça, deux mois, au minimum. Bon, bref. Je vais arrêter de tergiverser là-dessus. En tout cas, vous avez compris mon point de vue. Le mode, en soi, pourrait être fun. Il est fun. Le problème, c'est toujours ce côté pay-to-me. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Lelemi, et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne nuit. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021